bonjour audrey comment vas-tu très bien oui très très bien merci pour l'invitation c'est un plaisir ah ben non le plaisir est pour moi parce que c'est un sujet important que tu abordes donc désolé pour les gens qui nous regardent on est en la configuration technique n'est pas celle que je voulais puisque là on est il veut absolument pas me remettre en paysage mais bon pareil que c'est mieux pour les pour les smartphones donc on est comme on reste comme ça ok bon merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que d'une part ton expertise est précieuse et en plus à qui tu t'adresses et à beaucoup de valeur aussi parce que évidemment on va en parler en détail donc tu es je vais de près petite présentation après évidemment tu pourras confiner donc tu es audrey de gail c'est ça oui oui bien prononcer bordelaise oui à belle région et donc tu es experte en process com ouais process communication process communication et tu accompagnes les cofondateurs de start-up d'entreprises tpe pme à clarifier leur communication dans un objectif de d'efficacité et et de performance ouais tout à fait c'est bon j'ai tout le monde ouais ouais très bien j'accompagne aussi les dirigeants et leurs salariés aussi qui ont des petites équipes d'accord formidable bah oui évidemment parce que les problèmes de communication c'est c'est pas que les faux entre cofondateurs c'est aussi entre dirigeants et cadres cadres et employés etc donc si tu es d'accord avant qu'on rentre dans le vif du sujet peut-être parler un peu de toi pour te découvrir d'où que c'est quoi ton parcours et comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la communication et ensuite à comment dire à te comment dire à te structurer sur la process communication en particulier oui alors j'ai un parcours atypique parce que j'ai travaillé dans le secteur public pendant de longues années j'ai été enseignante j'avais la direction d'une école également je coordonnais des aesh j'avais beaucoup de casquettes jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'avais peu de possibilités d'évolution dans mon travail il y avait peu d'agilité peu de liberté aussi et un ami m'a dit mais pourquoi tu pars pas et et sur le coup je me suis dit non mais il se rend pas compte c'est impossible c'est c'est compliqué c'est et finalement la petite graine a fait son chemin et je me suis dit mais finalement pourquoi pas pourquoi pas aller explorer d'autres voilà et donc tu étais donc tu étais directrice d'école c'est ça ouais 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 j'ai eu la direction de plusieurs écoles écoles de quel de quel âge alors moi j'étais sur le premier degré c'est quoi ces matières maternelle élémentaire ouais d'accord oui donc du coup j'avais du travail avec les enseignants et qui étaient mes collègues on n'est pas supérieur hiérarchique des enseignants et quand je suis partie on m'a j'ai fait une validation des acquis de l'expérience et j'ai analysé tout ce que j'avais toutes les compétences que j'avais développé dans cette fonction et je me suis rendu compte que ben finalement il y avait des choses qui étaient transférables dans le domaine du privé donc notamment ben de travailler avec des les autres enseignants c'est comme si on était associé j'ai envie de dire parce que finalement ben j'avais pas plus de pouvoir forcément que les autres ou alors 1% de plus mais dans quelle mesure on veut se servir de ce 1% de plus voilà c'est pas toujours le bon choix non plus de taper sur la table et de dire stop c'est comme ça et pas autrement donc il a fallu trouver d'autres façons de faire pour pour que tout le monde puisse bosser ensemble d'accord mais c'est super intéressant parce que dans une école en tant que directrice il ya évidemment d'autres enseignantes d'enseignants et donc il ya des esquines tu verras pourquoi je te pose cette question mais parce qu'évidemment moi j'ai mon souvenir de tout le monde quand j'étais en école primaire je c'est un peu le meilleur moment de nos vies tu vois quand tu es gamin c'est l'école primaire c'est un peu un peu fait un peu peu un peu féerique tu vois tu es et donc tu tu vois les instituteurs les professeurs tu vois un peu comme comme des gentils nounours tu vois c'est ils sont ils sont là pour nous mais est-ce qu'entre vous parfois il ya des tensions il ya des problématiques de communication de bien sûr d'accord tous les adultes il ya eu des crises à gérer évidemment parce que parce que on n'est pas toujours raccord en fait tout simplement on n'est pas toujours on comprend on se comprend pas toujours les uns les autres comme partout on n'a pas toujours les mêmes opinions non plus ni la même façon de voir les choses donc et puis à les parents aussi donc il y avait aussi avec les parents et et là c'est vrai que ça a été ça a été un gros fin vraiment un sujet à entretenir développer parce que les enfants bas c'est c'est très important pour les parents bien sûr et donc c'est un sujet très sensible et donc voilà il faut être très très vigilant à ce qu'on communique ou ce qu'on communique pas enfin à notre façon de communiquer auprès des parents parce que c'est un sujet très sensible et ça peut partir très très vite et à cette époque là tu n'avais pas encore l'outillage que tu as aujourd'hui l'expertise que tu as aujourd'hui est ce que l'éducation nationale je sais pas si c'est sous la coupe de l'éducation nationale les écoles primaires ou pas est ce que l'éducation nationale vous offrez des formations continues en communication ou pas du tout vous étiez un peu après l'ufm vous êtes un peu vivrez à vous même comment ça se passe en fait je suis obligé de répondre en fait sur tout ce qui est pédagogique et didactique il y a de la formation après par rapport justement à la direction d'école et aux relations avec les personnels etc là par contre c'est très léger voire quasi inexistant donc donc moi je me suis formé bas sur le tas donc j'ai je me suis planté j'ai j'ai appris des choses et puis et puis quand j'ai fait ma validation des acquis de l'expérience je me suis rendu compte en fait de plein de choses que j'avais apprises dont j'avais pas conscience à ce moment là et je me suis posé plein de questions sur les différents publics auxquels auxquels on a accès sur les différentes personnalités des gens sur différentes façons de voir le monde et comment les choix de nos mots de nos phrases peuvent avoir un impact sur sur les autres en fonction de notre façon de réagir et de ce qu'on va renvoyer on va pas avoir du tout la même communication tu l'avais déjà un petit peu embryo de façon un peu intuitivement tu l'avais déjà un peu d'essai à ce moment là complètement complètement je réfléchissais déjà à ce que je renvoyais comme message voilà avant de faire avant de commencer ce travail là plus précisément et donc je me suis tourné vers alors j'ai fait une reprise d'études en master etc et ensuite je me suis retourné vers tourner plutôt j'ai exploré les outils qui existaient donc je suis passé par l'ennéagramme des choses assez classiques le disque qui pourquoi pas mais qui est quand même très il ya quatre cases c'est quand même très limité et on s'y retrouve pas forcément on retrouve quelques quelques petites choses mais voilà pour moi c'est trop limitant et j'ai découvert donc pcm puisqu'on dit plus process comme on dit pcm ou process communication modèle maintenant bon voilà et donc j'ai découvert pcm je me suis intéressé au modèle et j'ai un ami qui m'a fait passer mon test de de personnalité pcm donc c'est un questionnaire 45 questions en ligne et là j'ai eu un effet waouh j'ai dit ah oui d'accord parce qu'on a le résultat avec 30 pages et puis un débrief et c'était incroyable en fait j'ai compris beaucoup beaucoup de choses c'est super intéressant parce que déjà au niveau parce que c'est un modèle qui vient des anglais des américains il semble aider l'acceptation du mot communication n'est pas la même chez eux chez les anglo-saxons que chez nous nous quand je dis communication la plupart des gens pensent à une communication un peu unidirectionnelle c'est à dire d'ailleurs tu le vois les consultants en communication ils sont là dans soi dans la publicité sont dans la complication personnelle des gens c'est à dire c'est ça part de moi ou de l'entreprise vers le monde extérieur alors que dans l'acceptation américaine la communication c'est plutôt il ya cette dimension alors qui est implicite mais qu'eux le comprennent dans le sens qui a cette dimension interpersonnelle psychologique de la communication c'est à dire c'est un ping pong alors que nous on l'a pas ça dans il faut que nous on précise tu vois communication interpersonnelle pour qu'on tu vois pour qu'on tilte sur sur le fait qu'une communication c'est pas simplement transférer des informations mais c'est aussi transférer beaucoup de choses et il faut aussi attendre aussi c'est à dire ça impacté un environnement humain et attendre quelque chose en retour ouais tout à fait donc c'est tabi keller qui a qui a mis en place ce process communication modèle donc lui c'est un un docteur en psychologie américain dans les années 70 effectivement la règle de la communication pour lui c'est il ya communication si l'offre qu'on ce qu'on donne comme communication et l'acceptation de cette offre par l'autre se font sur le même canal c'est à dire que on va entrer en communication que si on est connecté sur le même canal et à ce moment là on se comprend on est en communication et on va voir je vais en parler après que effectivement il peut y avoir différents canaux de communication et que si on n'est pas sur le même canal et ben en fait on va pas on va pas se comprendre et donc il y aura mais communication c'est très très intéressant parce qu'encore une fois on voit bien que l'acceptation du mot induit une perception de ce que la communication vraiment différent entre entre la culture on va dire anglo-saxonne et la française je sais pas si c'est vrai dans tous les pays latins mais en tout cas quand moi je dis communication dans mon esprit c'est unidirectionnel je communique vers au monde alors que dans l'échelle des américains il ya cette dimension d'échange de de dialectique avec l'autre et c'est quand même c'est ça en change de dimension en fait bah oui parce que en fait pour communiquer faut être deux c'est pas juste descendant et en fait bah voilà communiquer c'est c'est offrir un message et que l'autre entendent ce message donc oui c'est c'est mieux d'être deux pour communiquer ouais c'est fou parce que c'est comme quoi la définition des mots la perception et donc et donc donc tu as eu cette espèce d'effet waouh en passant toi même un test process com et mais entre ça et elle est allée quand même un peu vite parce que c'est partir de la fonction publique la sécurité de la fonction publique pour te lancer dans l'entrepreneuriat c'est quand même un gros saut parce qu'il ya quand même celui qui est on va dire que salarié du privé il est toujours un peu instable encore qu'aujourd'hui avec avec le système français c'est quand même sécure mais on est quand on est quand on est fonctionnaire quand les directrices d'école de plusieurs écoles ça veut dire que on a quand même on est quand même sur une sur une sur une carrière qu'on commence à bâtir quelque chose qui peut nous faire monter dans l'académie etc en fait c'est ça qui était bloquant c'est que pour monter ensuite j'avais un concours possible j'en ai parlé avec mon boss sauf que bf finalement c'était pas trop ce qui m'intéressait parce que les missions malheureusement il ya beaucoup de gestion de crise et de ce fin il gère et ben oui ça manque un peu de moyens quand même et et donc il n'y avait plus cet aspect formation etc qui qui était davantage intéressant et et c'était sur deux ans et c'était on sait pas où est ce qu'on va atterrir et c'était enfin il ya beaucoup de choses où on n'a pas la main en fait je pense que c'est ça pour moi qui était compliqué c'est que j'avais l'impression de plus de pas avoir la main sur plein de choses parce que ça marche beaucoup à l'ancienneté j'avais pas envie d'avoir 55 ans pour faire quelque chose que j'avais vraiment envie de faire enfin on va voir un poste voilà et donc donc voilà petit challenge et au niveau au niveau émotionnel comment ça a été comment comment ça se passe tu donnes ta démission à l'éducation nationale c'est alors on va peut-être pas rester trop longtemps dessus mais je te le dis je sais pas si ça intéresse tout le monde non plus en fait ça a été long il a fallu donc là je suis beaucoup allée sur les textes réglementaires puisque ça fonctionne beaucoup comme ça en fait et dès qu'on a quand on a un texte réglementaire sous la main on peut s'en servir on peut le faire valoir donc je suis allée chercher des textes réglementaires qui qui pouvaient m'aider dans ma situation j'en ai trouvé un de mise à disposition en disponibilité pardon parce que j'avais une fille de moins de 12 ans enfin j'ai fait tout un montage réglementaire mais il a fallu quand même que j'aille le chercher assez loin pour pour faire cette mise en disponibilité que j'ai transformé en reprise d'études parce que j'avais pas le choix mais j'étais contente quand même et ensuite j'ai fait une rupture conventionnelle ce qui a pris du temps aussi d'accord c'est incroyable même en même j'ai demandé en novembre pour avoir un entretien en février et une réponse en mai waouh ouais c'est incroyable c'est à dire que en septembre donc il faut demander un an avant voilà donc oui oui c'est tout tout est très lourd en fait il y a beaucoup d'heures à partir c'est lourd c'est incroyable ah oui puis c'est pas tout le monde qui l'a à la rupture conventionnelle c'est 20% des demandes d'accord oui c'est fou ouais donc donc tu décides donc tu passes un master mais c'est pas encore le master en process comme c'est là c'est un moment d'accord quand quand j'ai passé donc mon on teste mon inventaire de personnalité pcm donc l'effet waouh etc donc j'ai contacté keller communication france qui qui est le distributeur pcm en france pour m'inscrire à leur formation donc j'ai eu la chance d'avoir une place on était on était une quinzaine d'ailleurs je dis coucou à fabien je crois que j'ai vu son nom nous étions donc une quinzaine et sur cinq mois alors pas non stop à une semaine par mois sur cinq mois nous sommes formés sur le modèle au début on a l'impression qu'on a compris plein de choses et au fur et à mesure qu'on gratte on se rend compte que le modèle est puissant et qu'il va il peut aller très loin voilà et ça ça a été incroyable aussi d'aller creuser vraiment loin avec le modèle voilà il ya de la marge avant de le maîtriser et et puis de s'approprier aussi toutes les toutes les informations sur nous mêmes qu'on apprend à ce niveau là et ça a duré combien de temps ça cette formation ça c'est ça a duré sur cinq mois cinq mois d'accord et c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir des temps de réflexion à être en non-stop parce que on peut pas en fait et c'est comme dans les accompagnements aussi que je fais on peut pas tout tout digérer en une fois c'est compliqué parce que finalement on fait des allers-retours entre ce que nous apprend le modèle sur nous mêmes et puis nous comment on se l'approprie est ce qu'on y voit ce qu'on analyse de notre passé de notre présent et on se dit ah oui d'accord ok je fais ça je comprends mieux pourquoi je fais ça je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça je comprends mieux pourquoi je parle comme ça aux autres évidemment tu nous l'expliquera dans le déroulé effectivement il ya cette dimension c'est très intéressant parce que c'est non seulement basé sur la psychopersonnalité sur ce qu'on dit mais aussi sur ce qu'on fait et ça c'est très intéressant c'est pas justement une méthode juste de communication verbale ou d'éloquence ou je ne sais quoi c'est c'est ben justement comme ça a été comme ça a été inventé par des psychologues il ya cette dimension je ne sais pas si on peut dire je sais pas si le mot existe trial donc personnalité verbale et aussi comportemental donc ça c'est très intéressant ouais mais bon ça on en parlera donc juste donc donc là donc tu es formé tu es tu es certifié c'est ça c'est comme c'est comme ça qu'on dit hélas comment comment se pose à toi le choix de te dire tiens je vais devenir accompagnement accompagnatrice en process comme est ce que avec avec cette certification tu aurais pu éventuellement t'en servir pour faire autre chose je sais pas peut-être rejoindre un département ressources humaines pourquoi en fait moi ce qui m'intéresse aussi c'est le feu entrepreneurial pourquoi pourquoi te mettre à ton à ton compte et vouloir devenir entrepreneur je pense que l'origine elle est déjà d'avant cette volonté de d'avoir une liberté une liberté d'action de choix que j'ai dont j'ai manqué donc clairement ça ça en fait partie après sur process communication ça peut s'adresser alors ce qui est compliqué c'est que ça peut s'adresser à beaucoup de personnes puisque ben on est à tous les humains et donc pour moi ça a été de me dire aussi est ce que je fais de la formation en entreprise chose que je peux faire est ce que je fais du enfin il ya plein de possibilités à qui je m'adresse à qui j'ai envie de m'adresser et donc là ça a été pour moi un petit assez évident d'avoir envie de m'adresser au public des dirigeants parce que même si j'ai conscience de ne pas être exactement j'étais pas réellement qu'on dire une dirigeante quand j'étais directrice d'école je même s'il ya beaucoup de choses qui se ressemblait j'avais pas l'aspect financier trop par rapport à ça et puis bon il ya des choses différentes mais malgré tout je me retrouve en fait dans ce dans ce personnage dans ce persona du dirigeant qui est seul ou à deux et ou trois mais qui va quand même devoir ben porter la barque dire la direction motiver tout le monde et on y va quoi et avec des outils qui sont les siens c'est à dire une communication bancale qu'on a voilà dysfonctionnelle qu'on a alors je vais pas accuser l'école moi je pense que l'éducation nationale fait un super job jusqu'en primaire c'est après que ça part en live je pense que jusqu'à même le collège c'est sympa moi je me souviens j'avais des profs géniales après mais au lycée c'était c'est une catastrophe quoi c'est vraiment une catastrophe et bon enfin bon c'est un autre débat et je pense que le système bride bride énormément bon c'est un débat qui est qui nous éloigne mais qui bride on va dire la créativité etc parce que c'est un modèle qui était adapté au l'essor industriel il fallait il fallait former des hommes outils or aujourd'hui l'homme outil est en train d'un peu disparaître devant devant la technologie qui est en train de prendre enfin bon c'est un autre débat donc il ya et l'école ne veut pas se réformer pour adapter adapter la production des humains aux nécessités modernes en tout cas l'élémentaire et le collège font encore d'un boulot sympa et est vraiment important c'est après au lycée que ça devient un peu problématique enfin c'est un autre débat donc ouais et donc tu et là tu te tu te structures tu dis bon voilà je vais je vais je vais créer mon ma mon entreprise tu la nomme lean c'est ça tu peux nous expliquer un peu d'où vient le nom alors c'est line ouais donc j'avais déjà bon voilà mon persona et puis justement j'avais un problème de de branding on va dire ça peut paraître annexe mais finalement c'est très important pour moi c'était très important d'avoir le mindset qui va qui va avec ce que j'ai envie de de partager et donc je suis partie au maroc en co-living avec d'autres entrepreneurs et avec nomade coucou kylian je crois que je l'ai vu aussi et donc je le remercie énormément d'ailleurs parce que pour moi ça a été on a fait un je leur ai proposé de faire un brainstorming de nom et on a écrit sur un tableau plein de noms différents tout ce qui nous passait par la tête etc et au final c'est celui-là qui est ressorti qui me parlait le plus qui était court qui était impactant line c'est l'alignement voilà c'est la ligne en fait l'alignement donc moi je l'ai vraiment vu comme l'alignement de soi même déjà être bien soi même parce que pour communiquer avec les autres si on n'est pas bien soi même ça ça va pas on communique pas correctement et donc vraiment être aligné avec soi même et ensuite être aligné avec les autres donc là bas pour des associés par exemple de dire ok on arrive à communiquer on se comprend et en plus on a la même ligne des directrices la même vision et donc là tout est tout est mis en place pour qu'on puisse avancer à ce niveau-là être très joli choix de nom qui 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 sonne bien et moi j'aime beaucoup bon donc là tu as quand même identifié le monde d'entreprise le monde des dirigeants mais quand on vient par exemple sur ton site internet c'est tu as une proposition de valeur qui est vraiment orientée vers les cofondateurs et là est ce que c'est quelle est la rationalité derrière parce que bon moi je connais un peu la rationalité parce qu'on a discuté un petit peu avant mais est ce que tu peux un peu nous parler un peu des problématiques qui sont celles des cofondateurs et est ce qu'il ya des voilà alors il ya plusieurs possibilités pour que des deux personnes se mettent ensemble et montent un business ensemble il va y avoir des possibilités de compétences on va dire de art skills complémentaires donc bah voilà on va prendre un commercial on va prendre quelqu'un qui est plus dans la technique etc le développement ou quoi et puis et puis on se dit bah finalement voilà on est complémentaires ça ne peut que fonctionner et et on se rend compte que c'est pas si simple que ça donc l'idée c'est de dire voilà on est-ce que après il peut y avoir une part d'amitié ou pas qui se met qui se met là dedans mais en tout cas toujours est il c'est que si on veut faire avancer le business c'est très bien d'avoir des art skills complémentaires mais il y a aussi un travail sur les soft skills de dire bah il faut quand même qu'on réussisse à communiquer correctement pour avancer on va être dans des situations de stress des situations d'urgence des situations de prise de décision et toutes ces choses là bah si on les si on n'arrive pas à avancer ensemble pour que tout le monde soit ok tout le monde soit en mode positif ben en fait c'est la boîte qui va avoir des problèmes et il va y avoir des grosses grosses répercussions on il y a une étude qui a montré que 61% des 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 start-up ben voilà périssait à cause du manque d'alignement entre les entre les associés le manque d'alignement qui est lié à la communication c'est et parce qu'on peut dire manque d'alignement à cause je sais pas à cause des valeurs un jour on découvre que l'un est écologiste que l'autre il s'en fout en fait c'est pas c'est pas tout à fait ça c'est vraiment un problème de communication parce qu'on peut avoir des idées ou des valeurs différentes bien sûr dès le départ c'est clair dès le départ où justement on met sur la table les choses et qu'on et qu'on fait ça peut ça peut bien se passer mais c'est le fait de découvrir a posteriori que là on a une espèce de sensation de trahison en fait en fait on quand deux personnes se mettent ensemble s'associent dès le départ elles parlent des valeurs elles parlent de là où elles veulent aller et elles se disent c'est ok c'est pas ok si c'est ok elles s'associent donc ça c'est pas un sujet au départ de dire là quelle direction on veut avoir bon là le truc c'est que au fur et à mesure chacun va évoluer va changer va avoir des situations personnelles aussi qui vont évoluer sur la structure de personnalité je vous montrerai après tout à l'heure mais on peut aussi changer nos préférences de nos sources de motivation etc elles peuvent évoluer dans le temps et donc et puis le business model peut évoluer aussi s'il faut le rôle challenger etc et donc quelle nouvelle direction on prend et si on n'arrive pas à communiquer sur tout ça ben en fait c'est là que c'est là que ça devient compliqué absolument j'ai une vidéo pour illustrer ça c'est celle de de flomodia avec qui interview donc grégoire grand bateau l'ex cio de germinal alors je tiens à expliquer pourquoi on est en vertical et pas en paysage parce que lorsque j'ai lancé le live j'ai mis en vertical et une fois que le live est lancé on peut plus changer c'est ce qui m'explique le système c'est que je peux plus changer de format donc là je pourrais me dire allez j'arrête le live et je le relance pour mais sur risque je risque je risque de complètement annuler le live donc je prends pas le risque donc c'est un peu dangereux mais je vais quand même lancer la vidéo de grégoire en vertical de toute manière le son est là donc on peut aller voir c'est et tu parles beaucoup donc il y a quand même des chiffres tu vois qui sont fous tu lances la formation direct des centaines de milliers d'euros etc est ce que tu as eu des galères de cash avec germinal à certains moments est ce qu'il y a eu des galères avec les gens que tu avais recruté est ce que est ce que tu vois il ya quand même une transition où vous avez décidé de revendre un peu germinal ça a été repris par quelqu'un d'autre enfin cette partie là tu l'expliques un peu comment en gros nous ce qu'on s'est dit c'est qu'en fait donc on a eu le moment agence on a eu le moment formation qui marchait bien on a vendu pour un peu plus d'un million d'euros de formation quand même en quelques mois et on s'est dit ok et en fait on s'est rendu compte que en vendant la formation on avait un problème on s'est mis à développer un sas en fait sur notre formation était dans un produit et on s'est dit pourquoi est ce que et tout le monde disait c'est génial votre formation elle est cool et en plus toute l'interface et tout c'est génial pareil si vous montez une boîte de produits montez une boîte de produits genre vraiment en fait à un moment germinal on était on faisait du service mais plus vraiment du service on faisait de la formation en ligne on faisait du sas voilà juste si vous êtes 2000 c'est une bonne idée si vous êtes 30 c'est une bonne idée et on s'est dit ok ce business ce sas en fait on va le commercialiser à toutes les boîtes de faire la formation et en fait on va faire une spin up et on va la sortir on va lever de l'argent et on a levé de l'argent pour ce business on avait levé 2000 ans et demi et on s'est dit ok on va séparer les deux on va prendre l'équipe tech on va la mettre dans la nouvelle structure avec l'argent et en fait on va tout split etc sauf que moi super idée petit conseil pour communication entre associés on a voulu tout faire ça on va parler avec Paco et j'en ai pas parlé à Benjamin du coup bah quand Benjamin on est arrivé je lui ai dit bon bah gros voilà on a levé on va split la boîte on va transférer les salariés toi tes parts elles vont rester là il va se passer ça t'inquiète fais moi confiance mais qu'est ce que tu fais genre bah non en fait genre moi j'ai j'ai 30% de cette boîte je comprends pas etc donc là ça allait au clash et c'est totalement compréhensible je pense que si j'étais à sa place j'aurais fait la même chose mais comme j'étais pas à sa place je pensais que c'était sa faute et bon ça c'est après coup la sagesse vient en marchant et et du coup blocage quoi c'est à dire qu'on peut plus lever l'argent on avait des gens avec qui on avait annoncé qu'on avait annoncé qu'ils avaient changé de structure du coup je n'avais plus de structure on avait anticipé des cours on avait anticipé des recrutements etc et là du coup ça a été compliqué quoi donc ça a été une phase où on a dû faire partir une partie de l'équipe bah tous les gens qu'on devait transférer dans la nouvelle structure et là du coup on a vendu à SPAG ça représentait combien de personnes ? on a fait partir une dizaine de personnes à ce moment donc c'est compliqué quoi parce que t'as eu le modèle où t'as pendant 12 mois t'as eu l'hermant stratégique où tu dis on fait du service on fait de la formation on met un peu de service de la formation maintenant on fait du sas maintenant on lève de l'argent on lance une nouvelle structure en fait c'est une nouvelle structure on peut pas lancer donc le tout ponctuer de petits posts LinkedIn où tu annonces sur LinkedIn avant d'annoncer à ton équipe c'est quand même ma grande spécialité je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs ceux qui écoutent donc cet extrait est quand même emblématique parce qu'il y a tout dedans il y a tout il y a le problème de communication entre associés, entre fondateurs et employés, enfin c'est entre fondateurs et des investisseurs je pense qu'il a un 20 sur 20 Grégoire là non mais c'est sûr que quand on veut être rapide que voilà il y a des on peut oublier de s'adresser de faire, de valider avec les personnes avec lesquelles il faut valider quoi alors certes on n'est pas dans le secret de l'organisation donc je peux pas te demander d'analyser la mauvaise communication ou la mécommunication qui vient d'être on a pris ça pour exemple mais voilà c'est vraiment archétypal de ce qui peut se passer dans une start-up et même pas simplement dans une start-up dans une PME établie il peut y avoir aussi des problèmes de communication des problèmes notamment au moment des transmissions d'entreprises aussi ça c'est aussi absolument dingue on a quelques exemples aussi dans les médias donc qu'est-ce que je voulais te dire alors là je suis un peu embêté parce que comme on est en vertical je me demande si tu vas pouvoir je m'excuse c'est vraiment j'ai voulu partager quelques ouais si tu le souhaites est-ce que tu peux nous donner une présentation générale de ce que la process.com et comment ça fonctionne parce que nous on en parle comme ça mais oui on rentre dans le vif du sujet voilà 90% des gens ils se disent mais qu'est-ce que de quoi ils nous parlent alors en fait donc PCM donc ça vient de j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure ça vient des Etats-Unis ça vient des années 70 donc en fait Tabi Keller a fait des études sur les comportements la communication etc. entre les personnes et puis il a été remarqué par Terry McGeer qui était le docteur et recruteur de la NASA et qui s'est rendu compte qu'en 5-10 minutes Tabi Keller lors d'un entretien d'embauche d'astronaute en apprenait enfin en savait 10 fois plus que lui en une heure entière de recrutement et donc il s'est intéressé à ce modèle il a apporté des financements ce qui a aidé aussi à faire davantage de recherches à avoir davantage de profils à analyser et de communication à analyser et donc Tabi Keller a eu le prix Eric Berne en 1977 donc ça là c'est une reconnaissance des psychologues en analyse transactionnelle de l'époque et ensuite le modèle a continué voilà d'évoluer et puis de s'adapter aussi au monde de l'entreprise puisque c'est voilà c'est aussi adapté pour les managers donc comment ça se présente il y a un questionnaire en ligne c'est 45 questions et donc on met à peu près entre 20 et 40 minutes pour le compléter et en fait ça passe dans la machine voilà qui va permettre en fait par rapport aux questions et aux réponses d'établir un profil de personnalité un inventaire de personnalité et je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup pendant que tu partages l'écran j'ai une question sur attends je le mets à l'écran j'espère que ce sera pas voilà du coup c'est coupé ouais ah voilà c'est mieux comme ça donc en fait suite au questionnaire vous allez avoir un immeuble de personnalité c'est mieux en petit ouais j'essaie de trouver le meilleur ouais ok on fait comme ça et donc vous allez avoir là vous voyez il y a 6 couleurs il y a 6 étages et en fait chaque étage correspond à un profil défini de personnalité vous pouvez avoir des profils donc il y a 6 types vous pouvez avoir un type de personnalité plus ou moins développé là on voit par exemple que tout en bas c'est ce qu'on a de plus développé c'est le profil de personnalité qui est le plus développé en nous et ensuite plus on monte et plus on voit que le pourcentage est moindre et donc ça va être des types de personnalités sur lesquels on va être un peu moins à l'aise pour communiquer on peut y aller on peut le muscler mais c'est moins naturel chez nous d'accord est-ce que tu peux nous citer le nom de ce type de personnalité et à quoi ça correspond ouais bien sûr donc là juste pour finir il y a 720 combinaisons possibles en fait si ben voilà en fonction des si c'est plus ou moins développé et donc ça permet de 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 pas mettre dans une case en fait l'idée c'est c'est que ce soit pas ce soit pas mis dans une case alors je vais vous hop montrer un petit peu hop les points forts des types de personnalités hop je vous les mets à l'écran donc donc ces types six types de personnalité hop vous l'avez ou pas ça y est ouais vous allez avoir des points forts pour chaque type de personnalité des couleurs aussi ça c'est pour s'aider à s'y retrouver j'aime bien rentrer par là parce que j'aime bien que les gens se posent la question et ceux qui nous écoutent où est-ce qu'ils s'identifient où est-ce qu'ils s'identifieraient le plus parce que sachant que ils vont forcément avoir un peu de tout mais où est-ce qu'ils s'identifieraient le plus sur ces points forts là donc si par exemple je devais le faire pour moi moi j'ai du rouge j'ai du jaune donc voilà je suis adaptable et hop et j'ai aussi un côté spontané créatif et ludique donc c'est sympa d'essayer de voir où est-ce que vous vous situez et maintenant que vous avez vu où est-ce que vous vous situez alors évidemment c'est pas c'est pas un test là c'est voilà faut le prendre comme ça je vais vous je vais vous montrer un petit peu les les différents types de personnalités qui existent hop que je vous prenne le bon le plus le plus bon là je vous fais juste un petit visuel mais voilà c'est pas le plus et donc ce test tu le mets à l'écran ou je le mets moi ah oui il faut que je clique dessus je l'ai mis mais non vas-y j'ai pas la main voilà alors ici donc bon alors là c'est pas que les types de personnalité il y a aussi la façon dont on communique avec notre visage aussi les parties de personnalité mais donc vous allez avoir le type analyseur donc le type analyseur je vais vous détailler un peu chaque profil et puis chaque type et puis comme ça vous verrez si vous vous retrouvez là dedans le type analyseur donc c'est quelqu'un qui va être logique responsable qui va aimer la donnée la data qui va aller chercher les informations des informations vérifiées des informations précises et voilà qui aime que les choses soient bien faites qui attend des autres aussi que les choses soient bien faites qui est assez exigeant par rapport à ça et lui il reconnaît le travail productif son propre travail productif et puis le travail productif aussi des autres il attend ça et il aime beaucoup aussi que le temps soit structuré donc il va être très planification to-do list aussi tout ce qui est listing planification horaire voilà ça c'est quelque chose qui est important pour je ne sais pas certainement parler mais j'imagine que ce type de personnalité va aussi souffrir dans un environnement où c'est un peu un peu un peu anarchique quoi tu vois c'est un peu ok ouais tout à fait alors on a d'autres ressources mais oui ça peut être et donc sur la partie on va dire stress parce que ce qui est intéressant dans le modèle aussi c'est qu'on a les séquences de stress qui correspondent à chaque type de personnalité et sur la séquence de stress du type analyseur vous allez avoir du surcontrôle par exemple donc ça va être difficulté à déléguer vouloir tout contrôler tout checker parce qu'on veut que ce soit parfait etc etc je passe je passe à celui d'à côté donc vous avez le type persévérant donc là ça va être des personnes qui ont qui sont engagées qui ont des valeurs qui qui sont consciencieuses qui ont envie que les choses soient bien faites et qui sont très observateurs aussi ils vont être très attachés à ce qui est historique à la politique aussi tout ce qui va être débat ils vont aimer débattre les uns avec les autres donc ils vont toujours aller dans leur communication poser des questions pour comprendre et aller plus loin dans la réflexion donc eux ben voilà donc ils sont dans le débat et ce qu'ils apprécient c'est les personnes qui font un travail dévoué et eux ils aiment être reconnus pour leur travail dévoué et pour leur conviction en séquence de stress la problématique va être peut être qu'ils partent en croisade c'est à dire qu'ils revendiquent voilà ils revendiquent sans et ne sont plus en communication avec les autres et voilà veulent juste que leur point de vue soit suivi respecté oui je vois je vois exactement la typologie c'est des gens qui sous ce stress là peuvent se transformer en espèce de donc quichotte à vouloir justement partir en croisade et finalement à se retrouver à chasser des moulins à vent quoi en fait ouais alors c'est ce qui est bien avec le modèle c'est qu'on prend conscience parce qu'on a tous nos séquences de stress on prend conscience de nos séquences de stress potentielles et justement on peut agir dessus et on sait comment faire pour ne pas partir en séquence de stress et si on part en séquence de stress on sait aussi quoi offrir à l'autre pour que il puisse en sortir lui-même je passe au suivant du coup parce que voilà le type empathique donc là sur le type empathique ça va être des personnes qui vont être chaleureuses avec les autres ah oui je ne vous ai pas dit les pourcentages de population sur analyseur c'est 30% de la population occidentale qui a cette base là donc en bas de l'immeuble très développé persévérance c'est 20% de la population non même moins c'est 10% pardon de la population et empathique on est à 30% de la population avec une majorité de femmes mais il y a des hommes aussi et donc ils sont très sensibles ils vont avoir une sensibilité des sens aussi c'est à dire de l'ouïe du toucher de l'odorat du goût et ils sont très chaleureux et compatissants avec les autres eux ce qui compte pour eux c'est tout ce qui va être émotionnel et ils attendent d'être reconnus en tant que personne personne unique par les autres et ils ont besoin aussi de nourrir leur sens tout ce qui va être voilà sensoriel c'est quelque chose qui leur fait du bien sur du stress en fait ils peuvent partir à vouloir faire trop plaisir aux autres trop s'adapter trop faire plaisir aux autres et puis finalement faire des erreurs parce que panique parce que voilà partent en stress et ils peuvent se retrouver à faire des erreurs j'ai une question alors peut-être je ne sais pas si tu as la réponse mais sur les tests de personnalité en règle générale et en général tous les tests psychométriques quel que soit leur fonction et leur but il y a toujours des variabilités interindividuelles intraindividuelles en fonction si tu es de bonne humeur quand tu passes le test ou quand ou tu as faim ou tu vois est-ce qu'il y a un impact du moment où tu passes ce test bien sûr bien sûr quand je fais passer les tests donc j'indique bien c'est important d'être dans un moment au calme où on se sent bien où on sait qu'on a du temps devant nous pour passer le test donc trois quarts d'heure parce que ça bien sûr que ça impacte énormément et après sur le test donc des bonnes conditions déjà pour répondre aux questions pour pas répondre des choses parce qu'on a été énervé par un truc juste avant et ensuite il y a la fiabilité qui apparaît aussi en bas du test et donc c'est un pourcentage de fiabilité et au-dessus de 75-80% de fiabilité c'est validé si si on est en dessous en tant que formateur coach etc on invite à faire repasser le test dans des meilleures conditions on demande dans quelles conditions a été passé le test et on le fait repasser si les conditions n'étaient pas optimales parce que sinon ça ne reflète pas réellement la structure de la personnalité de la personne sachant qu'elle est fixée enfin elle est en place depuis la naissance et qu'elle est fixée vers l'âge de 7 ans la structure de personnalité donc ce n'est pas quelque chose qui va bouger dans le temps on l'a pour la vie en fait c'est-à-dire les typologies dominantes de toute manière elles vont sortir l'ordre l'ordre des profils qui apparaissent sur notre immeuble donc là on est très à l'aise et puis de moins en moins voilà ça c'est fixé depuis notre enfance donc la variabilité elle est plutôt sur le pourcentage on va dire en fonction si j'ai faim je suis énervé ou pas exactement sur le pourcentage et puis aussi sur la phase actuelle c'est-à-dire qu'on peut très bien au tout début on est sur notre rez-de-chaussée d'immeuble donc on est sur le profil de personnalité qui est tout en bas de notre immeuble ça c'est notre enfance et puis au fur et à mesure de la vie on peut basculer sur un étage au-dessus et avoir des sources de motivation différentes en fait bon c'est lié à des problématiques émotionnelles qui sont rencontrées dans la vie et si on les rencontre et qu'on les vit et qu'on les résout on va changer de source de motivation bon c'est un peu compliqué non je rebondis sur ce que tu dis parce que ça veut dire si quelqu'un alors on l'espère pas mais si quelqu'un a subi un choc traumatique dans son parcours de vie on peut imaginer qu'il faudrait peut-être lui proposer de refaire un test parce qu'il peut y avoir à ce moment là non c'est pas forcément ça c'est en fait comment il va gérer ce choc traumatique et en fonction de sa structure de personnalité il va le gérer d'une façon ou d'une autre et si si dans sa structure de personnalité c'est quelque chose qui est gérable ça fait pas partir de ses problématiques émotionnelles les plus fortes on va dire enfin voilà essentielles il va pouvoir le gérer si ça fait partie de ses problématiques émotionnelles et qui réussit à aller au-delà en fait à lâcher prise sur quelque chose à avoir une colère saine par exemple ou voilà il y a d'autres à ce moment là il va c'est comme une bascule vous savez des fois dans notre vie on a des moments où il y a comme un déclic qui se passe et il y a un truc sur lequel on tournait en rond on tournait en rond on tournait en rond on avait l'impression qu'on moulinait sur les mêmes choses et au bout d'un moment on dit stop ça j'arrête de le faire comme ça parce que ça ne fonctionne pas je voilà et on bascule sur une autre façon de faire je ne sais pas si tu vois si ça si 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 je comprends ouais voilà et puis et puis après ça peut être aussi malheureusement de rester tourné en boucle et puis de partir comme on dit en PCM plus dans le sous-sol de l'immeuble et de ne pas être bien quoi on a Jean-Michel Boileau qui met un petit message plaisir de te voir donc c'est adressé j'imagine à toi moi aussi donc voilà donc j'avance un petit peu parce que sinon j'aurais bien aimé passer sur tous les à moi je te garde toute la journée ouais mais pas tout le monde tout le monde a des choses à faire quand même donc imagineurs alors c'est pas un gros pourcentage de la population non plus on est sur 10% et en plus ce sont des gens qui sont plutôt discrets discrets et et donc on comment dire on les connaît on les identifie pas toujours c'est des gens qui ont de l'imagination qui vont réfléchir beaucoup monter dans leurs pensées ils restaient longtemps ils peuvent y rester longtemps ils aiment le calme ils aiment la solitude et voilà ils vont voir des choses dans le futur ils vont imaginer comment on pourrait faire plein de trucs et et eux en fait ce qu'ils aiment c'est la solitude et c'est important de le savoir parce que quand on n'a pas ce type là très développé on peut s'inquiéter de quelqu'un qui reste seul et qui ne va pas tout le temps voir les autres etc alors qu'en fait d'accepter que ces personnes là aient un moment et des temps pour elles sans être en interaction tout le temps avec les autres etc en fait c'est hyper ok voilà je trouve important de le dire parce qu'on on laisse pas assez la possibilité à ceux qui en ont besoin d'être seul au calme et de pouvoir voilà réfléchir comme ils en ont envie c'est intéressant ce type parce que je m'intéresse beaucoup au travail de Fanny Nosbaum qui est neuropsychologue et neuroscientifique et qui a elle vraiment se focalise sur ce typologie là qu'elle a renommé les philocognitifs mais c'est exactement ça c'est des gens qui sont perdus dans leur pensée et qui ont besoin en fait de faire travailler non mais c'est très intéressant parce qu'il y a des recompans après on identifie des gens souvent on peut identifier des gens qu'on connait parce que bah oui c'est assez flagrant ils ont un voilà quand ils ont un type de personnalité comme ça très développé et lui bon bah son degré de stress lui ou elle enfin ce type ça va être de finalement de rester bloqué dans ses pensées et d'attendre passivement qu'il se passe voilà qu'il se passe quelque chose parce que voilà un peu bloqué donc là ça va être d'aller le chercher de le débloquer et de lui proposer de se mettre en action s'il est trop perdu dans ses pensées en fait d'accord oui c'est super intéressant le type énergiseur bah le type énergiseur vous le voyez un petit peu sur moi voilà c'est c'est quelqu'un qui qui aime sourire qui aime qui est spontané qui voilà qui aime tout ce qui va être interaction ludique et donc là c'est l'envie de contact le besoin de contact avec les autres donc contrairement au type imagineur qui va se ressourcer en étant seul le type énergiseur va se ressourcer en étant avec les autres au contact des autres c'est le cheerleader ouais voilà il aime aller aller voir les autres aller de groupe en groupe enfin voilà c'est quelque chose qui est important pour cette personne là et en séquence de stress c'est quelqu'un qui va un peu râler souffler quand il faut faire des efforts on est marre bon voilà et puis et puis qui va pouvoir aller jusqu'au blâme à blâmer les autres voilà en second degré de stress donc et donc avec PCM oui on sait que sur ce type de personnalité là on va aller lui proposer du ludique du jeu de l'interaction et que ça va aller mieux c'est vraiment intéressant parce que je me dis à partir du moment où tu maîtrises l'identification immédiate je dirais des typologies parce qu'à force de passer des tests tu finis par les reconnaître chez les gens en situation réelle ça doit être drôle tu vois de dire tiens ça c'est il est dans telle personnalité dans telle il est soit en situation de stress soit il est dans sa zone de performance intéressant ouais c'est vrai que c'est intéressant de le voir ensuite chez les gens après on n'a pas le pouvoir sur les autres en fait c'est chacun aussi qui est qui est lui-même on peut inviter voilà on peut inviter à sortir du stress en ayant la bonne communication avec la personne mais après chacun doit prendre aussi soin de lui et comprendre aussi comment nourrir ses besoins psychologiques et les besoins psychologiques c'est quand je vous dis le besoin de solitude le besoin de contact le besoin de reconnaissance pour la personne le besoin de reconnaissance pour le travail productif etc et ça c'est à chacun de nous de le nourrir on ne peut pas l'attendre des autres et le dernier ici qui est affiché donc c'est le type promoteur donc moi j'ai aussi du type promoteur donc là ça va être de l'adaptation persuasif charmeur alors au début j'ai eu un peu de mal quand j'ai découvert avec le tu ne peux pas être dans le temps parce que le mot promoteur n'est pas ouf quand même on voit le commercial qui va à fond et qui n'est pas très délicat donc j'ai eu un peu de mal au début et au final il y a plein de choses positives dans ce type là et c'est 5% de la population donc c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément non plus donc c'est pour ça aussi que voilà c'est toujours un peu on n'est pas forcément habitué et ça ce sont des personnes qui aiment entrer dans l'action qui aiment le challenge et qui vont être partantes dès qu'il y a de l'action du mouvement ça part et la séquence de stress du type promoteur va être d'aller dans la manipulation des autres et puis voilà de les embêter de cette façon là parce que ça l'excite en fait ça l'excite mais c'est une excitation négative et au lieu d'avoir un challenge un défi positif de vas-y on va aller chercher ça et on va y arriver etc ça va être plutôt bon ben là je fais ça pour voir qu'est-ce qui se passe et puis pour m'occuper quoi je vois je vois exactement je connais voilà voilà pour ce petit partage je me remets ok c'était limpide merci beaucoup donc mais alors du coup la question que je me pose c'est en tant que est-ce que c'est facile pour des coachers ou je sais pas comment je les ai appris des apprenants ou des coachers de s'approprier cette méthode une fois qu'ils ont fait le test évidemment qu'ils ont identifié bon ça c'est un test ok mais après pour apprendre les outils qui vont avec est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est agréable ou est-ce qu'il faut passer 5 mois comme toi tu vois alors on peut s'en servir sans passer forcément l'accréditation qui va avec et tout ce qui va avec l'idée c'est d'aller aussi faire des des trainings en fait d'identifier déjà sur soi d'identifier sur les autres et puis de s'entraîner aussi à dire ben voilà de quoi qu'est-ce que j'apporte en fait à mon associé par exemple parce que je vois qu'il est en stress comment comment je réagis et qu'est-ce que de quoi il a besoin à ce moment-là et qu'est-ce que je peux lui offrir en fait ça va être plutôt ça et comme on n'est pas obligé d'être performant sur tous les types de personnalité non plus au départ on peut très bien se dire ben moi j'ai ce type de personnalité-là très présent lui celui-là qui est très présent et maintenant on voit comment on match ces deux-là ensemble et sur quoi il faut qu'on fasse attention et c'est fait et parce que toi tu leur apprends justement à une fois qu'ils ont fait ils ont identifié le personnel mais justement moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en termes d'accompagnement est-ce que c'est quelque chose qui est facile à appréhender est-ce que c'est bon là on a bien vu que c'était quand même bien designé justement pour que ça soit facile à comprendre je vais faire le parallèle quand tu prends par exemple tu essaies de t'intéresser à la psychanalyse freudienne ou lacanienne c'est du charabia personne ne comprend le niveau de langage est tellement compliqué que personne ne comprend même eux-mêmes je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce qu'ils racontent là est-ce que en termes de facilité en termes de bonbons pour le cerveau cognitif est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour les fondateurs ou les gens qui ne sont pas aguerris à ces notions-là à pouvoir appréhender et intégrer je pense quand même que si on enlève le jargon PCM justement et qu'on ne va pas trop dans ce jargon-là j'ai l'impression enfin en tout cas j'en suis sûre que les types de personnalités sont tout à fait palpables et qu'on les reconnaît les uns chez les autres et donc à partir de là moi ce que j'apporte c'est des choses qui sont c'est pas du jargon en fait c'est des choses qui vont être activables directement et après c'est aussi s'entraîner à aller sur des terrains sur lesquels on n'a pas toujours l'habitude je prends un exemple de quelqu'un d'un associé qui est en phase empathique c'est-à-dire que c'est pas sa base mais c'est sa motivation actuelle on va dire et donc qui a besoin de reconnaissance sur sa personne et l'autre associé en fait c'est pas du tout quelque chose qui lui parle à lui lui il est pas du tout dans cette dynamique là et donc bon il s'entendait pas à un moment et je leur ai dit il y en a un qui se plaignait qu'on lui avait mal parlé en fait celui qui a une phase empathique il disait non mais moi là il me parle pas bien ça va pas et puis celui qui a pas cette phase là il disait non mais moi je suis pas là pour dire des trucs gentils et enfin sinon j'ai l'impression qu'il est faible etc et donc ben là c'est de dire aussi mais c'est pas une question de faiblesse en fait c'est juste une question à un moment donné de dire les choses de façon sympa tout simplement on est pas des machines et de sortir un peu il y en a un qui avait besoin un peu de sortir de ce côté machine et de dire ben oui on peut dire les choses aussi de façon sympa on peut aussi reconnaître que l'autre ben oui a avancé qu'il a fait plein de trucs et que voilà qu'on est content juste de bosser ensemble et rien que ça ça peut paraître ridicule en fait mais rien que ça ça remet de l'huile dans la machine en fait non mais moi je suis inconvaincu parce que c'est je connais des cas où les performances d'une entreprise ont été ont été multipliées par 10 simplement alors c'est ça 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 a rien à voir avec la process comme mais c'est lié à la communication où ils ont pris un stagiaire en patin à roulette et ils faisaient le tour des bureaux pour transmettre les messages c'était avant whatsapp et compagnie ce simple fait de mettre un stagiaire en patin à roulette qui faisait entre les différents clubicules d'un espace de travail immense pour transférer des messages des trucs parfois des trucs pro mais des trucs parfois tout bête du style tu peux me prêter t'en agrafeuse tu vois et ça ça paraît bête mais c'est la communication même dans un espace où on est censé tous travailler ensemble dans un espèce d'open space où on peut se mettre en bureau pour parler à Jean ou à Janine il peut y avoir des déficits de communication qui impactent énormément la performance de l'entreprise donc ça c'est un exemple presque j'ai envie de dire ridicule mais comme tu disais non ça l'est pas parce que tous ceux qui ont un profil énergiseur par exemple un type énergiseur développé dans leur personnalité ils vont adorer ça en fait ça va leur donner une énergie de dingue et l'idée aussi c'est d'aller de permettre à tous à un moment donné de s'y retrouver on n'est pas tous sur le même sur le même mood et c'est aussi ça le travail en équipe de pouvoir avoir des équipes aussi qui sont complémentaires si on veut aller sur des des façons de travailler comment dire où tout le monde ne bosse pas forcément de la même façon si on met des personnalités différentes ça nous permet d'avoir de la créativité de l'innovation ça permet plein de choses donc c'est hyper intéressant on se complète les uns les autres on s'apporte plein de choses et l'idée quand on se sert de ce genre d'outil c'est vraiment d'aller chercher le meilleur les uns des autres en fait d'apporter le meilleur des uns des autres et d'aller chercher le meilleur de chacun et là c'est vraiment mon côté enseignant de dire en fait on est tous capables de beaucoup de choses mais à un moment donné c'est d'avoir cet espace là pour avancer cette compréhension là aussi parce que finalement c'est notre façon de voir le monde donc chacun a sa façon de voir le monde et si on arrive à comprendre la façon de voir le monde de l'autre ça ouvre beaucoup de portes plutôt que de critiquer plutôt que de voilà de dire ah mais non mais ça ça va pas c'est nul ok mais pourquoi tu vois les choses comme ça et je vais essayer de comprendre et on va avancer ensemble là si tu es d'accord j'aimerais qu'on parle un petit peu des méthodologies entre guillemets concurrentes parce qu'il y a pas mal de méthodologies communicationnelles qui sont qui sont offertes je dirais au monde des entreprises annonce communication de crise justement dans le désamorçage des conflits t'as les gens qui viennent avec le drapeau négociateur aussi qui sont un peu dans le monde de la communication aussi puis t'as d'autres courants de communication aussi qui peuvent qui peuvent influer comme la communication positive ou non violente comment est-ce que toi tu vois le process comme le M c'était quoi déjà process communication modèle donc le PCM comment tu vois le PCM par rapport à ces modèles-là est-ce que par exemple toi tu préconises d'intervenir avant toute mise en équipe c'est-à-dire on apprend à la process pour que ça se déroule bien ou est-ce que tu peux aussi intervenir au moment de crise aiguë comment tu vois ça par rapport aux autres à ce qui voilà ce qui existe alors c'est pas forcément il peut y avoir des choses complémentaires par exemple la communication non violente moi je trouve ça super et en fait c'est un très bon réflexe c'est un très bon réflexe on part sûr du factuel donc ça nous évite de mettre d'avoir notre filtre de perception nos lunettes notre façon de voir le monde on essaie d'être sûr du factuel éviter les affects personnels voilà exactement et en fait c'est très logique et efficace je trouve après voilà c'est un petit outil qui est chouette à travailler moi je m'en sers même sans faire exprès quand je parle on me dit ah mais tu fais de la communication non violente je dis ah bah oui c'est vrai mais c'est ok en fait je l'ai même pas apprise celle-là je l'ai développée toute seule et c'est après que je me suis rendue compte que ça s'appelait la communication non violente bon bref donc il peut y avoir des choses très très complémentaires sur PCM on va vraiment être sur dans le mindset on va vraiment être sur le côté positif et puis le respect les uns des autres etc ça c'est vraiment le pour moi le ce qui ressort le plus de PCM et puis et puis je trouve que c'est hyper complet en fait j'avais une autre j'avais une question aussi qui découlait de la première c'est la phase d'intervention du PCM quel est pour toi le meilleur moment est-ce que c'est avant communication c'est-à-dire avant qu'on se met en équipe pour travailler tu préconises qu'on se forme à la PCM ou pendant l'aventure entrepreneuriale ou il faut attendre ça c'est comme la médecine moi je dis c'est comme la médecine t'as le préventif le préventif qui est toujours très très bien parce qu'en vrai si on fait du sport qu'on mange équilibré etc on sait très bien qu'on sera en meilleure santé donc voilà il y a le préventif qui permet on apprend des choses et on fait les choses en conscience et on sait pourquoi on les fait et puis après tu peux avoir on va chez le docteur le curatif et où là finalement on va soigner on va être plus dans les médicaments c'est ok en fait on peut avoir besoin des deux ça dépend des moments etc moi je préfère le préventif parce que je trouve tant qu'à faire voilà autant autant faire les choses correctement et le mieux possible mais on peut aussi être sur de la gestion de crise bien sûr d'accord c'est très très intéressant et là je vais mettre ma casquette on va dire pro du monde de la start-up et de l'investissement dans les start-up moi je pense que ça peut être vraiment une valeur énorme dans les incubateurs dans les accélérateurs mais aussi dans les fonds d'investissement de type BC ou même les clubs de business angels de faire appel à des experts comme toi d'ailleurs faites appel à Audrey ce sera encore mieux merci pour très rapidement permettre à vos fondateurs de s'aligner et d'apprendre les outils de communication du PCM parce que vous allez donner un effet de levier à vos investissements qui est sans commune mesure encore une fois je rappelle les statistiques en fonction du stade de développement du type de start-up le taux d'échec varie entre 60 et 90% ça dépend à quel moment on regarde quel type de start-up peu importe mais c'est quand même énorme c'est 60 à 90 et quand on regarde la raison du taux d'échec dans le top 3 la mauvaise communication entre fondateurs enfin c'est récurrent tu prends n'importe quelle étude n'importe quel labo privé public sur les causes d'échec c'est la mauvaise communication entre fondateurs après tu as le marché aussi c'est une des raisons la start-up est arrivée trop tôt elle n'avait pas de demande mais on est dans le top 3 des raisons d'échec d'une start-up donc quand on a identifié je dirais cette problématique et qu'on a en face une solution qui est efficace le PCM il faudrait vraiment être fou de ne pas je dirais utiliser la cure on va dire c'était ma petite sortie personnelle oui oui je suis d'accord avec toi après on n'a pas toujours l'info on n'a pas toujours le temps il faut prendre un petit peu de temps forcément mais on en gagne beaucoup derrière donc c'est toujours pareil et puis c'est un outil de développement personnel aussi c'est à dire qu'on s'en sert évidemment l'idée c'est dans le business etc mais personnellement ça fait avancer aussi et ça je trouve ça hyper cool là je fais un peu de prospective mais est-ce qu'on pourrait imaginer imaginer Audrey dans un jury de start-up par exemple et on observe les cofondateurs échanger entre eux un peu en commode cobaye et toi tu mets des notes est-ce que quelque chose comme ça serait possible tu dis là je sens quelque chose qui ne va pas alors il faudrait peut-être intervenir et les aider parce que le projet est beau ils ont des belles compétences etc est-ce que c'est quelque chose qui serait réalisable alors le côté notes les notes surtout en tant qu'observatrice de cobaye mais après aller identifier des dysfonctionnements visibles et aller intervenir pour justement travailler dessus je trouve ça très intéressant donc je sens que ce serait possible en fait alors après on reste sur de l'humain on n'est pas non plus sur quelque chose de complètement enfin voilà c'est pas magique mais oui c'est possible de toute façon que ce soit on peut toujours intervenir sur des personnes voilà qui on voit que ça dysfonctionne je te pose la question parce que c'est un peu le graal dans le monde des investisseurs ils ne le disent pas mais c'est d'arriver parce qu'ils vont analyser un projet de manière très rationnelle entre guillemets c'est à dire ils vont analyser la technologie le CV des fondateurs ingénieurs machin le marché donc tout ça c'est très rationnel mais en fait ils cherchent tous l'espèce d'indice implicite émotionnel chez les fondateurs pour se forger une conviction or ils ne l'ont pas ils ne sont pas outillés parce que les investisseurs ne sont pas plus intelligents que les psychologues les grands psychologues ou les grands consultants en communication donc chacun a un peu sa méthode lui il va regarder la communication non verbale l'autre il va regarder un peu l'éthique de langage c'est des trucs parfois un peu c'est pour ça qu'ils sont beaucoup aussi sur l'intuition parce qu'il y a le côté authentique il y a le côté authentique moi j'y crois beaucoup c'est à dire que si on est bien dans ses baskets on s'assume tel qu'on est et même si on n'est pas parfait c'est ok en fait et il y a ce côté là en fait quelqu'un qui se connait bien va être authentique avec lui-même parce qu'il va se connaître il connait ses points forts il connait aussi ses limites et voilà il sait qu'il n'est pas parfait et ça ça se ressent et je pense que s'ils sont aussi sur parce que moi j'avais lu ça qu'ils étaient beaucoup aussi sur l'intuition le feeling avec les fondateurs que c'était très important dans les dossiers que ça faisait 40% de la décision limite et en fait cette intuition c'est le côté authentique de la personne mais si on permet à la personne de bien se connaître avec un inventaire de personnalité d'aller voir qu'est-ce qui est compliqué qu'est-ce qu'il est moins etc en fait c'est aussi donner des clés pour avancer et s'améliorer alors je sais bien que les investisseurs n'ont pas forcément enfin quand ils choisissent un dossier ils ne vont pas faire tout ce travail là mais c'est aussi le permettre ensuite de dire ok on a eu un bon feeling par contre ben voilà ce serait bien d'aller creuser quand même sur des éventuelles séquences de stress qui pourraient s'activer etc je lance un appel à France Angels qui est l'association qui gère toutes les clubs de Business Angels je pense que ça peut être vraiment très très intéressant de discuter avec Audrey parce que c'est aussi bien pour former les Business Angels à la communication et à ce modèle en particulier mais aussi pour qu'elle puisse avoir un regard externe sur vos dossiers d'investissement sur vos fondateurs je pense que ça peut être quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui est très peu exploité voire même pas du tout exploité donc je pense que c'est très intéressant maintenant si tu es d'accord pour qu'on comprenne comment se passe ton accompagnement parce que quand on vient sur ton internet on voit que tu propos des workshops des coachings one to one alors moi ce que j'ai voulu pratique en pratique comment ça marche ce que j'ai voulu en fait c'est alors me servir de l'outil PCM d'accord mais en fait avoir une offre plus globale parce que c'est ma façon de voir les choses aussi donc partir du profil de personnalité parce que ça c'est quand même de la data hyper intéressante à partir de là donc les personnes passent leur profil je fais leur débrief seul chacun a son débrief seul parce que là au départ c'est quand même quelque chose de personnel absolument et donc ensuite je fais des workshops pour bosser ensemble par rapport au profil de chacun donc ça va être aussi de mieux comprendre comment fonctionne l'autre etc avec des entraînements avec aussi des débriefs sur ce qui a pu être compliqué voilà tout aller décortiquer de ce qui c'est voilà et comment on avance ensemble et avec des entraînements aussi et puis avec la mise en place de rituels parce que je trouve ça très important d'avoir des moments qui sont réservés où on sait qu'on va pouvoir parler librement on va pas être jugé donc il faut mettre un cadre sur ces rituels et l'idée c'est que ce soit des rituels qui soient comment dire réfléchis par les associés j'impose pas mes rituels on les construit ensemble comme ça ça convient ça leur convient en fait et et donc et ensuite la communication c'est il y a trois portes d'entrée il y a la tête les pensées il y a le coeur les émotions et puis il y a les jambes d'entrée en action le mouvement etc donc il y a ces trois portes en fait et on a des des préférences d'entrée en communication et donc moi ce que j'ai voulu parce que là on est beaucoup sur la pensée finalement quand on parle de ça etc c'est allier le reste et donc je propose un workshop sportif là où on est en action justement et moi je fais cet accompagnement du workshop sportif et où quand on est en action comment on communique quand on est en action et comment on communique quand on est en action et que c'est pas facile dans le sport par exemple et comment on communique quand on et comment on se sent à la fin et comment on communique parce qu'on a fait du sport et qu'on sent mieux etc donc voilà ça va être aussi toutes ces choses là que j'explore avec eux et on finit avec avec un dîner où là on est vraiment sur la cohésion faire naître des synergies bien sûr et on est vraiment sur de la cohésion où on repart où tout est clean on a ce qu'il faut pour la suite et on va pouvoir avancer de façon sereine authentique enfin le plus possible quoi c'est vraiment la force de ce modèle comme je l'ai dit au tout début c'est psychologique verbal et comportemental et ça c'est vraiment très 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 intéressant et la manière dont tu as expliqué comment tu les accompagnes moi je vois de suite de suite une typologie de fondateur qui peut être qui peut être qui peut avoir un énorme besoin c'est ceux qui sont ceux ce qu'on appelle alors je vais utiliser des termes un peu techniques les start-up en pré-seria qui s'apprêtent à lever des fonds avec des fonds de capital risque parce que là en termes d'accélérateur de stress subi on va passer d'un fois 1 à un fois 1000 parce que les enjeux derrière une fois qu'ils ont levé c'est autre chose c'est à dire qu'on change je dis souvent c'est comme quand on passe du collège au lycée ou du lycée au supérieur ça se prépare ah oui c'est plus du tout la même chose c'est à dire que c'est vraiment ils vont se prendre une charge de stress et de et de et de d'attente aussi bien du marché que de leurs investisseurs qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont eu avant donc s'ils peuvent être se consolider au niveau de leur communication avant en fait ça se prépare je suis tout à fait d'accord avec toi ça se prépare en amont comme on se prépare tout le reste et bien en fait on se prépare aussi soi-même et avec les autres en amont parce qu'il y a aussi l'aspect le modèle permet aussi d'avoir les clés pour prendre bien soin de soi et ça c'est hyper important si on veut tenir le choc dans la durée dans les épreuves dans la résilience dans tout quoi donc c'est hyper important on a quand même bien discuté je pense qu'on a bien fait le tour il me reste encore quelques questions si tu as encore un peu de temps comme ça on finit en beauté est-ce qu'éventuellement il y aurait une checklist à avoir si on veut s'y intéresser soi-même est-ce que tu peux nous donner quelques conseils et qu'est-ce que je pourrais te demander encore qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'eux-mêmes entre guillemets parce qu'on a parlé de startups qui ont les moyens de payer un accompagnement ou des startups qui ont déjà levé ou qui ont l'argent des clients encore mieux mais quand on est au tout début d'un projet et qu'on a les poches vides et qu'on est deux ingénieurs sortis d'école comment est-ce qu'on pourrait éventuellement apprendre un peu par soi-même des outils qui vont dans le sens du PCM ou est-ce que tu as des conseils à nous donner ouais j'ai des petits tips en fait alors il y a le côté où comment dire on a chacun une vision du monde différente on voit avec nos lunettes chacun et donc l'idée c'est de ne pas faire de suppositions par rapport à ce que pensent les autres et là ça c'est dans les accords Toltec aussi de ne pas faire de suppositions c'est aussi se dire que chez les autres ils peuvent voir les choses différemment et il ne faut pas interpréter parce qu'en fait on interprète de travers toujours souvent et voilà donc pas faire de suppositions après j'ai envie de dire aussi alors là je vais utiliser une expression un peu PCM mais les masques appellent les masques ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est en stress c'est comme si on avait un masque sur le visage un masque de blâme un masque d'attaque un masque de victime enfin voilà et en fait c'est de dire si quelqu'un a mis ce masque en face de nous qu'il n'est pas lui-même on voit qu'il est en stress essayons de ne pas nous mettre nous-mêmes mettre notre masque en face parce que c'est là que ça part en fait c'est là que ça part en négatif et c'est difficile c'est difficile quand quelqu'un nous montre son masque en face c'est difficile de ne pas porter le nôtre mais si on en a conscience on ne le met pas et on dit qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui t'arrive ça rejoint un peu la théorie de la contagion émotionnelle c'est-à-dire que si alors parfois on n'en a pas conscience mais si j'irai admis une émotion négative inconsciemment ou consciemment forcément ça déteint tout toi et toi en retour tu me renvoies la même chose ouais effet miroir alors pas forcément toujours exactement pareil puisqu'on a des séquences de stress différentes et une façon de réagir différente mais en tout cas effet miroir sur le côté négatif ouais et de ne pas rentrer dans ces spirales-là parce que en fait ça n'aide pas du tout ça nécessite une vraie prise de conscience et je pense que les fondateurs doivent l'avoir en conscience parce qu'encore une fois on n'échappe pas aux statistiques donc 60 à 90% d'échecs et dans le top 3 des raisons c'est la mauvaise communication donc je vous invite vraiment tous à vraiment prendre conscience de cette problématique avant de vous lancer pendant l'aventure et après si un jour vous avez la chance de faire l'exit aussi là on a eu l'exemple de Gréor Gambato qui a eu un problème de communication au moment de leur exit qui est quand même un moment très important pour une jeune start-up ambitieuse pour conclure est-ce que tu aurais voulu que je te pose une question que j'ai oubliée c'est un thème qu'on aurait dû aborder je voulais juste l'importance du silence en fait je voulais finir avec ça aussi l'importance du silence bah oui en fait se taire c'est laisser la possibilité à l'autre de parler et des fois on se coupe la parole beaucoup trop on s'écoute pas on laisse pas le temps aux autres et puis des fois il y a des gens ils ont besoin de quelques secondes avant de pouvoir aller sur des choses plus sensibles plus profondes plus réelles plus authentiques et voilà et de laisser le temps aux autres et après bah écoute tu m'avais demandé peut-être quelques références oui si tu as envie de partager que ça soit sur le process.com ou n'importe quoi quelque chose que tu as bien aimé que tu veux partager avec nous sur PCM il y a PCM en interaction le livre qui est bien voilà que je trouve bien parce que justement on voit les gens leur façon de communiquer et comment ça ça répond voilà comment le modèle trouve résonance dans ce livre en podcast j'aime bien ces questions que tout le monde se pose c'est assez simple c'est Modankawa qui a fait ça elle a écrit trois bouquins aussi et ces questions que tout le monde se pose et c'est simple c'est très apaisant et voilà je trouve ça intéressant et puis et puis voilà écoute et puis après des livres il y en a plein donc mais je ne vais pas non mais là on a déjà deux deux références que je mettrai en lien donc PCM en interaction et bon et le podcast c'est quoi ? ces questions que tout le monde se pose et voilà et après il y a un bouquin que j'ai lu là aussi qui est bien mais ce serait plus pour les associés en couple il y en a c'est l'intelligence intime ça s'appelle d'accord intelligence intime ouais se connecter être connecté ouais en couple tiens tu me tends une perche parce que là du coup maintenant toi qui es une experte je dirais de la PCM bah si alors est-ce que dans dans ta vie de couple est-ce que tu es pas un peu avantagé est-ce que comment est-ce que donc est-ce que systématiquement tu vois chez l'autre des patterns de stress ou des patterns de communication et alors bah oui je peux le voir évidemment après moi sur mon relationnel personnel j'ai pas du tout envie d'être dans du process voilà enfin je j'ai parlé d'un accompagnement mais ça peut être aussi son enfant parce que oui oui non mais moi j'ai envie d'être d'être moi-même d'être naturel voilà j'essaie pas des choses et d'autres après bah voilà oui on va rire en fait on en rit un petit peu parce que les gens autour de moi bah connaissent et même tes amis alors tes amis lors d'un apéro ils doivent être un peu sur la défense ils sont en train de nous analyser non en fait non parce que je suis très naturelle et que je suis pas tout le temps dans le process etc c'est pas l'idée en fait ouais bien sûr par contre sur sur ce qui part un peu de travers sur les trucs négatifs et tout ça oui c'est là que c'est intéressant en fait d'accord c'est là que voilà et ce qui est très drôle c'est que justement avec les personnes de proches qui ont passé leur profil bah on y fait référence et on se dit ah oui mince ça fait partie de mes comportements négatifs ça c'est peut-être pas ouf en fait et en fait on en rigole et on en prend conscience et on se dit bon on va peut-être essayer d'arrêter enfin voilà de faire différemment d'accord et bon t'as une jeune ado aussi donc qui va tu l'as initié un peu à tout ça ou pas ou c'est trop tôt alors mon fils a passé son profil et c'est incroyable parce que maintenant quand il a des comportements négatifs lui il est type énergiseur donc il râle il blâme il embête je lui dis tu te souviens c'est un peu des je crois que t'as besoin de contact va voir tes potes et va t'amuser on va aller au foot et il me dit ouais t'as raison et on en rigole et après la petite elle est trop jeune pour le passé on le fait pas avant ouais avant là un peu grand quoi ouais ouais elle est trop jeune mais par contre elle adore d'accord excellent bon bah super merci beaucoup Audrey j'ai dépendé de 24 minutes désolé et désolé pour le format vertical on apprend aussi en faisant des bêtises c'était parfait Harry bon c'est gentil donc d'ailleurs du coup est-ce que comment ça a été pour toi cette interview entre guillemets est-ce que est-ce que j'ai est-ce que j'ai respecté des temps de silence par rapport à ton à ton par rapport à ta dominante de personnalité ou pas du tout parce que je suis un peu tout foie tout flamme ça pose d'ailleurs le j'ai vu bah non écoute très bien j'ai passé un très bon moment voilà les questions on a pu faire le tour de pas mal de choses donc je trouve ça intéressant j'espère que ça a plu aussi voilà aux personnes qui nous ont écouté et puis vraiment je te remercie pour l'invitation j'étais très à l'aise c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie